C'est l'Indeau numéro 6 avec Camille Lacour pour lancer ce relais, c'est parti ! Et bien un très bon premier relais là pour Camille Lacour ! Tiens comment Pérez d'Antonat s'élance pour l'avance ! Les Français sont deuxième ! Il lâche plus vite que ce qu'il a fait sur Sandow individuel, il avait fait 53-51 ! Et Giacomo en 4ème position ! Jérémy Stradius se prépare pour sa partie papillon du relais ! Les Japonais sont là, Guita J-Bac en train de fournir son effort avec le numéro 2 ! Et Cordes qui résiste au retour de Spragueur, c'est plutôt pas mal ce que réalise l'Américain là ! Même si l'Australien accélère ! Et Giacomo est en train de faire le premier là ! Jérémy Stradius qui était en dos il y a 4 ans dans ce relais ! L'Australie passe en tête ! Allez, il va partir en papillon, Jérémy Stradius là en 4ème position ! Et oui, il tombe contre Riyad Loxy ! Et Giacomo a beaucoup mieux nagé que ce matin, 59-56 ! On est dans le coup, on est dans le coup ! Mais on peut être 3ème ! Attention, attention ! On est à la bagarre pour une place sur le podium ! Oui, il y a la Russie à la ligne de haut numéro 3 ! On semble être devant ! Il va passer 2ème ! Jérémy Stradius pour passer le relais à Fabien Gilot ! C'est fait du bon travail là ! En 2ème position ! Allez, une H51-33 ! Jérémy, c'est son meilleur temps, c'est son meilleur chrono ! Allez Fabien, il est équité ! La performance du 4 passes en livre ! Il a ménagé 46-9 ! Attention à Mademussel qui se cale dans la vague de Fabien ! Il est un petit peu crispé Fabien ! Mais toujours 2ème ! Fabien Gilot à la bagarre peut-être pour la médaille d'argent ! Allez ! Adrien qui va s'imposer ! Allez Fabien ! Pour la médaille d'argent ! Ouais ! Il est 2ème ! Ah, c'est superbe ! Oh, la 9ème médaille dans l'équipe de France ! L'Américain est disqualifiée ! Les Français sont tous les membres ! Ils sont champions du monde, les Français ! Sous-titrage Société Radio-Canada La première finale de cette dernière journée Des 15ème championnat du monde avec les deux Français Au centre, Camille Lacour à la 4, qu'on traduce à la 5 ! Camille Lacour qui va s'imposer ! Jérémy qui sort devant sa femme seule, c'est vite en bas ! Le Chinois et l'Espagnol de l'Église, il y a aussi à la 2 ! Oh, c'est Chomsky bien placé ! Ça revient au centre avec Camille Lacour ! Il revient ! Camille Lacour qui va s'imposer ! Je fais 1 et 2 ! On fait la doublée ! Il revient à partir de ces championnats déjà avec au moins une médaille individuelle ! C'est la doublée ! C'est la finale de cette première journée des Mondiaux de Barcelone, 15ème édition ! Il s'est bien parti avec Nathan-Adriane à l'équipe numéro 4 ! Il est devant, Magnussen est en retrait ! Et Gréchine également bien parti, mais il est retenu Yadi Cagnel à hauteur de Gréchine ! Attention au relais, attention au relais les garçons ! 47,95 pour Adriane ! Qui est le 3, 4ème nageur sous les 46 bons ! Il est dans 7ème position en 48,76 ! Il est parti très très vite, peut-être trop vite ! Il a eu du mal dans le 2ème 50 ! Florent nage très très bien, il a fait une très bonne piste de relais ! Plus 3ème, les Français 4ème ! 47,93 ! Il a très très bien terminé son relais, Florent Manodou ! Il est vrai que Fabien il est en train de passer ! Ce serait bien ! C'est Irvine pour les Etats-Unis qui est en tête ! Anthony Irvine avec le retour de Morozo ! Allez Jérémy qui est en 8 points ! Et Fabien Gilot qui revient bien également ! Les Français sont actuellement 4ème et dans le coup pour un podium ! Allez Jérémy ! Allez ils sont à 4-10ème, un point de la première pour la Z ! Coulez de Jérémy Strabus ! Fabien Gilot 46,90 ! Les Français en tête ! Coulez pour Suez de Jérémy Strabus ! 46,90 ! Fabien rappel, chrono est extraordinaire ! On a frappé le retard, il tourne le rendez quasiment en même temps à Jérémy Strabus qui fait le travail ! On est dans le coup pour une place sur le podium pour l'instant ! Et les Russes sont en tête devant les Américains et les Français ! Ils ont placé une place des Français ! Jérémy ! La coulée de Jérémy ! Et qui va se jouer à la douche ! Ça va se jouer à la douche ! Ça se joue entre les autres ! Le Ruth ! Il y va ! Il y va ! Jérémy il est devant ! Jérémy Strabus qui est en train de placer ! Poterie ! Allez Jérémy ! On est à la bagarre ! Après le titre olympique ! Jérémy Strabus qui va offrir la médaille d'or à l'équipe de France ! La médaille d'or pour l'équipe de France ! Avec un premier gilom ! Et Jérémy Strabus exceptionnel ! 3 à 11,18 ! La France impose devant les Etats-Unis et la Russie ! L'Australie de Magnussen n'est pas sur le podium ! Et Jérémy qui termine en 47-59 ! Plus vite qu'il s'occupe ! Et Jérémy Strabus ! Jérémy Strabus ! Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, c'est un gars qui ne se prend pas la tête, qui a énormément d'ambition, qui est capable de répondre à n'importe quelle sollicitation, qui a des rapports vraiment très sincères, qui va s'intéresser aussi aux plus jeunes, ça c'est très important de le souligner, il va être soucieux de la performance de n'importe quel membre de l'équipe de France et au sein même de son groupe d'entraînement aussi, et rien que pour ça, il véhicule vraiment les valeurs de la natation avec une aura extraordinaire.